Coucou les gars, coucou les gros, déjà je vais vous dire un grand, grand, grand merci pour avoir regardé ma première vidéo. Je ne m'attendais pas trop à ça, ni à avoir de bons retours, pas seulement quand j'ai aimé, franchement j'étais trop assise, merci. Pour la deuxième vidéo, on va rester dans la même veine et puis parler des choses que j'aurais beaucoup aimé savoir plus tôt, bien plus tôt. Si vous avez des frères, des sœurs, des amis qui sont encore au lycée, partagez l'être humain, éternel insatisfait. Déjà tu as la matinée, tu n'as pas de problème, tu te donnes à manger, tu manges, kinder, 10 ans à manger, 16 ans à manger, tu n'as pas de problème, pas de facture, rien. Tu es assis là-bas, moi je vais partir à l'école. Tu sais l'école là, c'est quoi qui est là-bas? Je ne sais pas si on savait. Donc maintenant tu envoies à l'école, tu as un jade, tes narines sont vides parce que tu t'en vas à l'école. Tu es content? Allez là-bas, c'est la matinée. Tu as assis, matin, tu es réveillé, tu as un billon de sap, tu as mangé et puis dormi six nates. Là encore, tu n'es pas content. Tes amis qui portent carreau-carreau là, ça te plaît, tu as envie de laisser ton carreau bleu ciel porté pour eux. Tu ne sais pas c'est quoi qui est là-bas. Tu dis c'est payé, la maître, la maître, les problèmes commencent. Tu es entré en sixième, en sixième, et les marines sont ouvertes. Mon ami, tu sais de quoi tu es en sixième là-bas? First of all, on va couper tes cheveux. Tu vas ressembler à un ou quelque chose pendant de longues années. Après ça, tu vas aller au lycée. Repoussage des cheveux. Tu es content, tu as grandi, tu as évolué. Donc chaque fois, en fait, tu es là, ton problème, c'est l'étape d'après. Où tu es là, ça ne te plaît pas. C'est toujours l'étape d'après que tu vois. C'est toujours pour donner l'étape prochaine qui t'intéresse. Où tu es là, tu ne profites pas. Oui, quand je vais faire mon bac, quand je vais finir l'université, je vais travailler. Je vais finir les devoirs, plus de devoirs, plus de comptes. Les comptes, tu vas les rendre. Parce que tu ne rentres pas trop. Et puis, ils se font les professeurs. Ils te payent, ils atteignent le résultat de toi. C'est un gros problème. Tout ça pour dire quoi? Quelquefois, là, on ne profite pas de ce qu'on est en train de vivre. On se dit, demain, ce sera mieux. Moi, tout ça, c'est pas mon problème. On va se fouiller un coup. Après, tu vas avoir ça. Après, je vais à l'université. Mais il faut profiter de l'instant où tu vis-là. Voilà un de mes plus grands regrets. C'est ça que je dis, partagez avec vos amis. Ils sont encore ici. Nous, on était à Sainte-Marie, là-bas. Dans nos jupes paysannes. Embrassez-les. Pour te dire, montre ça à la fois. Pour te déposer, regarde ça pour les sorties chiques avec la famille. Nous, on était presque vraiment les bacs compatibles. Maintenant, le commandement est trop sur nous. On ne sait même pas que bac là, c'est quoi. Bac là, ce n'est pas une finalité. C'est le commencement des problèmes. Aujourd'hui, cinq ans plus tard. Ce n'est pas ce qu'il y a. Anyways, je suis là et puis je repense à cette période et puis je suis très. J'aurais tellement aimé savourer chaque seconde de cette période-là. C'est devenu de penser à quand je vais partir, je vais pouvoir porter mes créoles. Voilà la créole, là, tu portes, ça t'envoyer ou... On ne sait pas. Aujourd'hui, je regrette Sainte-Marie. Je regrette cette époque. Pas que j'ai dit que je vais retourner ma clé. Non, non. J'ai su vécu au DST du Mat. Ça suffit comme ça. Mais j'aurais aimé à cette époque-là, savourer chaque moment. Vous voyez, c'est le plus doux. Chaque moment doit être savouré comme ce dernier coup-là. Les années passent vite. Il ne faut pas avoir de regrets. Le regret, je dis, c'est la pire des choses qui puissent exister sur cette terre. Il faut s'arranger pour ne pas en avoir. Voilà. C'est quelques petits regrets que j'ai eus. Et en espérant que ça va aider les gens qui sont encore derrière. Ça peut nous aider nos suites. On est ici là, parce qu'on peut faire tout. On t'a dit, quand il va y avoir ma retraite, tu vas vivre. Quand je vais mourir, enfin, je vais vivre. Donc, voilà. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu en bas. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'appuyer la petite cloche là. Là, quand je vais publier, ça va vous notifier directement. Merci d'avoir regardé mes bavardages et des bisous.